Maman, tu m'as manqué. Comment vas-tu? Comment était ton voyage? As-tu mangé? Allons maman, j'ai une question que je commence par répondre. Allez papa, j'ai pas vu maman depuis un très long moment. Tu m'as marqué mon bébé. Viens là, tu dois manger. Tu dois manger. Je me trouve suspect. Non, non, pas moi. Tu m'as tellement manqué maman. Mais c'est chaud. Tout ça, je peux le voir. Viens là. Merci maman, tu dois te me raconter. Maman, tu vois, je le savais. Allons-y. Allons-y, dépêche-toi. Père Trois-Fois-Saint, bénis ce repas et les morts qu'ils ont cuisinés. Nous prions que ce repas nourrisse notre corps et notre esprit. Nous voulons te remercier pour la vie de notre fille qui est rentrée de l'étranger. Nous te remercions pour ta cléence, Seigneur. Nous prions que ce voyage l'éclaire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen? Amen. Papa, tu prie déjà super bien, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne savais pas prier avant. Non, je dis juste que tu prie mieux qu'avant. Comment je fais, moi, maintenant? Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-tu en train de faire? Désolée, je... Rose! Je ne l'ai pas fait, Spray. Désolée, je suis juste heureuse parce que je n'ai pas vu ma fille depuis longtemps, donc... Désolée. Je suis désolée. Donc, c'est aussi du fait que tu sois heureuse. Pourquoi... pourquoi tu es aussi répliante? Papa? Attends... Tu... Répugnante? Attends... Es-tu en train de dire que je suis une femme crasseuse et sans manière? Eh bien... On dit que qui s'assemble, se ressemble. Tu... Dois... Être... Comme moi. C'est pour cela que tu as été attirée par moi et que tu partages le même lit que moi. Donc... Tu es... Un homme... Vrai... Grasseux! Maman! Quoi? Oh... Merci, Rose. J'ai perdu l'appétit. Papa, où vas-tu? Oh, attends. Ça fait du bien de t'avoir à la maison. à ce point tu vas t'asseoir et manger ce repas tu ne vas pas gâcher ma nourriture mais où vas-tu ? Viens finir ce repas. Tu me laisses avec toute cette nourriture. Je ne vais pas tolérer que tu gâches ma nourriture dans cette maison. Ces vacances risquent d'être très longues. C'est un peu plus longues. Bocas. Chérie ? Chérie ? Prof ? Prof ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi crie-tu mon nom de la sorte ? Ose trouve ma montre ? Je l'ai déposée la dernière fois que je l'ai utilisée et tu sais que je ne suis pas désordonné. Hein ? Qui est désordonné ? Qui est désordonné je te le demande ? Je suis celle qui est désordonnée c'est ça ? S'il te plaît, s'il te plaît, je n'ai pas de temps pour tes querelles ce matin. Va voir dans le siroir présulé, tu y trouveras ta montre. Quand je faisais le ménage ce matin, je l'ai rangée là-bas. Pourquoi l'as-tu rangée là-bas ? Pourquoi toucher à mes affaires ? Tu sais que je rends que tu toucher à mes affaires. Si je l'arrête pendant dix ans, qu'elle y soit, qu'elle y pourrisse même. Pourquoi l'as-tu déplacée ? Tu aurais pu la redépouser là où tu l'avais trouvée, la remettre au même endroit. Maintenant tu as fait grimper ma tension juste pour chercher ma montre. Waouh ! Regarde où tu es voulu l'arranger. Donc de là, là, tu ne pourras pas la remettre à sa place. Tu m'as fait perdre dix minutes juste pour chercher ma montre. Ça fait grimper ma tension. Ne nettoie plus, ne nettoie plus jamais cette maison. Je ne vais plus la nettoyer. Après tout, tu es maître sale. Allo ? Allo, Candy ? Oui. Candy, tu manques. Ils vont bien. Es-tu en train de dire que je profite de mes vacances ? Candy, j'en ai marre. Tu peux croire que mes parents se disputent toujours pour la montre petite broutille. Ça me fout les boules. Dire que j'ai décidé d'aller à l'étranger pour leur donner le temps de souffler. Mais ça ne marche pas. Ils se disputent toujours. Candy, ça me fait vraiment chier. Candy, depuis quand tu es devenue conseillère matrimoniale ? Tu me fais marrer. De toute façon, arrêtons de parler de mes parents. Dis-moi, comment va Brian ? Il est venu à la plage aujourd'hui ? Ah ! Que pensez-vous de cette idée ? Oh, maman. Je suis désolée. Je devais m'acheter quelque chose à manger. Je suis très affamée. T'en veux ? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi manges-tu avec tes mains sales et dégueulasses ? Connais-tu le nombre de microbes que tu as ramassé à cet endroit maintenant ? En touchant de l'argent, en touchant toutes ces choses. Et en grattant ta tête, maintenant tu manges avec ces mains dégueulasses. Quel est ton problème ? De quoi est-ce que tu parles ? Peux-tu me laisser respirer pour un moment donc à cause de ça ? Tu m'agresses physiquement ? Comment est-ce que je t'ai... Comment est-ce que je t'agressis ? J'essaie de te sauver la vie. C'est pour cette raison que tu tombes toujours malade. Tu es toujours malade parce que tu... J'ai ingurgé tous ces migrants. Pourtant tu pouvais l'éviter en étant hygiénique. Peux-tu me laisser respirer pour une fois ? Laisse-moi respirer. Tu viens de me frapper. Est-ce que tu sais que je peux porter... Maman, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Tantale, viens juste de nous agresser physiquement. Maman, arrête d'être mélodramatique. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. S'il te plaît, maman. D'accord. Pouvez-vous arrêter ça ? S'il vous plaît. Vraiment. S'il vous plaît. Ecoute, tu sais quoi ? Si ton père ne me demande pas des excuses sur le champ pour m'avoir agressé physiquement, je veux descendre de cette voiture. Je ne vais pas m'excuser. J'essaie de te sauver la vie. Très bien. Je veux simplement descendre de la voiture. Ne remets pas ça en l'intérieur. Tu vois ça, regarde, regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Papa. À présent, toute la bouteille est contaminée. D'accord, papa. Je n'accuserai pas, Pradel. Tu peux arrêter tout ça. Papa, je t'en prie. C'est juste un moment que tu es désolée. C'est juste désolée. Je sors de cette voiture tout de suite. Je ne fais pas ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours pareil. C'est toujours comme ça. Papa, excuse-toi juste. Vas-y. Maman. Papa, tu auras juste dû t'excuser. Mais je lui refais de mal. Attends, mais je t'ai présente. Hé hé. J'essayais de... J'essayais de lui sauver la vie. Elle se plante du fait que je veux le faire. Non, mais attends. Maman, s'il te plaît. C'est juste une broutille. Tu vas pas te mettre en colère pour si peu. Laisse-moi tranquille. Ok ? Laisse-moi tranquille. D'accord, maman. Je suis désolée, maman. S'il te plaît, retournons juste à la voiture. Je ne vais pas retourner dans cette voiture. Maman ? Arrête de m'importuner. Appelles-tu un taxi ? Oui. Oh, maman, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Arrête d'être mélodramatique, s'il te plaît. Bon sang. Ok, d'accord. Désolée, maman. Je n'ai pas mélodramatique. Retournons juste à la voiture, s'il te plaît. Non. Faisons toute une scène. Maman, allons-y. Il te plaît. Maman, s'il te plaît. Voilà, papa. D'accord, papa. Excuse-toi juste auprès de maman. Je t'en prie, s'il te plaît. Elle est toujours dessus ? Je ne vais pas monter dans cette voiture tant que tu ne t'excuses pas auprès de moi. Si tu ne t'excuses pas, je ne monte pas. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi ? J'essaie de t'aider. Papa, dis juste que tu es désolée. Pourquoi devrais-je le faire ? Je n'ai qu'un mot. Dis juste à un moment que tu es désolée, s'il te plaît. Mais attends, c'est moi qui est toute sale. J'essaie juste de l'aider. Je ne vais pas entrer dans cette voiture tant que tu t'excuses pas. Justement. Je ne veux pas m'excuser. Tu ne vas pas t'excuser. Je ne m'excuserai pas. C'est ce que tu as l'habitude de faire tout le temps. Vraiment ? Ok. Dans ce cas, je ne vais pas m'excuser. Mais voyons. Dis juste un moment que tu es désolée, papa, s'il te plaît. Pour des cacahuètes ? Que veux-tu dire pour des cacahuètes ? Tu m'as presque frappé là-bas. J'étais frappé ? Oui. Papa, excuse-toi qu'on en finisse. Je ne peux pas m'excuser. Ok, pas de problème. Mange des excuses. Mange des excuses. Mange des excuses. Mange des excuses, tu comprends ? Tu vas prendre un taxi ? Vraiment ? Oui, je vais prendre un taxi. C'est ça, s'il te plaît. Et toi, présentez ces excuses. Maman, ne dis pas ça. J'essayais juste de t'aider. Je ne peux pas m'excuser. Papa, excuse-toi. Ne laisse pas maman prendre un taxi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Le fait de t'excuser ne va rien t'enlever. Tu aurais juste dû t'excuser. Ronde à cause des cacahuètes ? Maman, s'il te plaît. Oui, pour des cacahuètes. Qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois ? On se t'excuser. On n'est pas à laisser. Maman ! Tu aurais dû tout simplement t'excuser mais cela ne devrait rien enlever. Qu'est-ce que je fais de mal ? À présent, tu vois, elle a pris un autre taxi. Papa, on rentre, on y va, j'en ai marre. À cause des arachides ? Mais attends, je ne lui ai rien fait de mal. Oui ? Entre. C'est fini, ma chérie. Bonjour, papa. Bonjour, mémé. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas ? Comment trouves-tu ta nouvelle chambre ? Bien. Elle est belle. Ça n'a pas l'air d'aller. À vrai dire, pas du tout. Pourrais-je vous parler à tous les deux, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr que si. Papa, maman, vous savez à quel point je vous aime, n'est-ce pas ? Et je sais que vous m'aimez aussi. Mais bon, vos querelles incessantes et vos disputes sont vraiment insupportables. Nous ne pouvons pas passer une journée dans cette maison sans dispute. D'accord. Je comprends que vous m'avez eue quand vous étiez encore au lycée et que vous avez décidé de vous marier deux ans après. Mais, t'es vraiment heureuse de cela. Mais, pourquoi vous êtes-vous mariée si c'est pour vous faire du mal ? S'il vous plaît, papa, maman, pouvez-vous essayer de vous comprendre et de vous tolérer, s'il vous plaît ? Pardon. Désolée que tu aies une forme disputée. Vraiment, elle est vraie. Je suis nassouée. Je me sens si mal. Nous t'avons fait venir ici pour que tu t'amuses, mais c'est clair que t'es pas heureuse. Écoute, je suis vraiment désolé pour l'immaturité de ta mère, ok ? Immaturité ? Attends, attends. Viens-tu juste me traiter d'immature ? Regardez-moi cet homme. Tu es un blagueur. Regardez-moi ce gombo rassi. Moi ? Oui, toi. Regarde-toi. Tu sais même changer une couche ? Tu sais même ce que c'est qu'une couche ? Tu ne sais même pas assumer tes responsabilités comme rendre ta famille heureuse ? Et tu oses me traiter d'être immature ? T'es sérieux ? Je ne t'en veux pas. D'accord. Ce n'est pas de ta faute si ta bouche s'ouvre plus vite que ton cerveau. Attends. Ma bouche s'ouvre plus vite que ton cerveau. Donc je suis stupide. Dois-je te faire un dessin, Rose ? Vraiment ? Tu me traiterais de stupide ? Je suis stupide, c'est ça ? Tu vois ce que tu as causé ? Qu'est-ce que j'ai causé ? Si tu avais gardé ta bouche ferme et nous n'en serions pas là, tu ferais mieux d'arranger ça. C'est de ta faute, pas la mienne. C'est de ma faute, tu veux dire ? Oui, tu ferais mieux d'aller te arranger. Tu vas lui parler. Tu ferais mieux d'arranger ça ? Va arranger ça ! Que j'aille le faire ! Oui ! Tu mettrais d'immature devant notre fille ! Tu m'excuserais pour ton immaturité, il n'y a rien de mal à ça. Vraiment ? Et tu dois savoir d'où le problème vient. Donc c'est moi qui suis le problème. Écoute, j'appelle Vanessa, elle ne répond pas. J'ai toqué à sa porte et elle refuse d'ouvrir. Tu ferais mieux de te lever, aller dans sa chambre et lui expliquer quel est ton problème. Sinon cette maison sera trop petite pour nous contenir. Mon problème ? Oui, ton problème. Mon problème ou ton problème ? Parce que c'est à cause de toi que ma fille n'est pas heureuse et je ne veux pas te pardonner pour ça. C'est à cause de moi qu'elle n'est pas heureuse ? Tu es si insensible ! Ah, les femmes... Tu sais ce qu'il faut pour qu'un enfant soit heureux ? Tu sais sur quoi repose le bonheur d'un enfant, tu le sais ? Je l'ai fait venir au pays pour passer du temps avec moi contre ta volonté. Donc tu ferais mieux de tout t'arranger, je n'ai rien à voir avec. Tu m'as compris ? Vraiment ? Tu ferais mieux de te lever et d'aller t'expliquer. Mais voyons-moi, tu me fais très mal, s'il te plaît, arrête, 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 je ne veux pas... Chérie ? Néné ? Vanessa ? Vanessa ! Où est-ce que tu vas ? Attends, attends ! Vanessa, attends ! Où vas-tu ? Je m'en vais. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. L'excès-moi tranquille ! Je te promets, je ne veux plus dire un seul mot à ton père. Non, je ne resterai pas dans cette maison. Écoute, Chérie, je vais supporter les excès de ta mère, tu te le promets. Mes excès ? Que veux-tu dire par nécessairement ? Non, Rose, franchement, ce n'est pas le moment pour ça. De quel excès ? Tu connais tes excès. Toujours en train de te plaindre. Comment ça me plaindre ? T'as aussi têtu que toi ? Ma fille est aussi têtu que... Où es-tu en train d'aller ? Où vas-tu ? Allons-y. Tu vois ce que t'as causé ? Es-tu contente ? En es-tu fière ? C'est à toi que je devais... Tu la fais partir. Tu la fais partir. Non, c'est toi qui la fais. Toujours en train de discuter. Tu ferais mieux de rien à retrouver. Va la chercher là où elle est en train de partir maintenant. J'ai dit, va la chercher. Qu'est-ce que tu dis ? Où vas-tu ? Où vas-tu ? Les querelles et ce sens de mes parents vont finir par me rendre folle. Je n'avais pas d'autre choix que de partir de la maison. Peut-être qu'en mon absence, ils vont apprendre à se tolérer. Honnêtement, je ne peux pas retourner dans cette maison. Cela voudrait d'y être privée de ma tranquillité. Ce n'est pas ce que je veux. Tu sais quoi ? Ça va aller. Comment tu vas ? Quoi de neuf ? Salut, grand-père ! Qu'est-ce que je vois ? Regarde-toi ! Wow, papy, regarde-toi ! Regarde-toi ! Tu es si jeune, si beau ! Tu m'as manqué ! Ecoute-moi ! Un vieux soldat ne veille jamais ! Toujours c'est fort, tu vois, que lorsque j'étais dans l'armée. Je confirme ! Le mec est bien surpris. Super ! Contente de te voir ! Anyam ! Anyam ! Allez, dépêche-toi de venir voir ce que nous avons là ! Regarde-toi ! Papy, tu sais que je t'ai ramené de très belles choses ? Je sais que tu allais me ramener quelque chose de tout ça dans ce qui était spécial ! C'est très belles choses ! Regarde-toi ! Wow ! Franchement, tu as laissé ! Belle ma petite fille ! Oh, viens, 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 viens ! Oui, monsieur ! Merci, papy ! Tu te souviens de Vanessa ? Oui, monsieur ! Bienvenue tantôt ! Comment je vais ? Comment tu te portes ? Oui, très bien, merci ! Ok, Auré ! Tu, 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 tu amènes les affaires de Vanessa à l'étage, puis après, euh… la… la chambre des invités, oui, oui ! D'accord, tu es… Ah ! Elle est notre invitée ! Grate-la ! Regardez-la ! Regarde-la ! Regardez-la ! Pourquoi est-ce que tu crées mon nom ? Je passais un moment calme de méditation, et voilà qu'avec ta grosse voix, tu as tout gâché ! Tu es vraiment nuissible ! Mais, attends, mais regarde-y-la ! Oooh ! Regarde-le qui nous avons là ! Tu es devenue une grande fille. Et très jolie en plus. Merci, mamie. Toi aussi, tu es magnifique. Oh, merci. Oh, mais où sont tes parents? Ils ne sont pas avec toi? Non, mamie. Ok. Ils avaient promis de t'amener ici pendant le week-end. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Ils vont sûrement venir la prochaine fois. Je suis là maintenant. Tu n'es plus heureuse de me voir? Voyons, bien sûr que si. Je suis privilégiée de t'avoir avec moi. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que ma petite fille aimerait manger? D'accord, je vais manger la sauce salade. Oui, c'est ça que je veux. Wow, je suis fier de toi. Une vraie et authentique fille de Nigeria. Très bien, Toi. Fais-la. Meilleure sauce salade. Pas question. Ma cuisinière fera la sauce salade pour ma petite fille. Mais... Oti est un excellent cuisinier. Écoute-moi. Salade est une sauce hibo. Et ma cuisinière est hibo. Donc elle le fera certainement mieux que ton cuisinier. C'est bon. Écoute, le plus important, c'est que tu puisses manger... Oui, madame. S'il te plaît, va cuisiner une délicieuse soupe salade pour ma petite fille. Mais madame, c'est Oti qui cuisine cette semaine. Est-ce que tu aimes ton emploi? Oui, madame. Allez, Toi, tu auras le meilleur plat d'une salade. Ouvrez et rôtis sont d'excellente cuisine. D'accord, papi. D'accord, papi. Tu peux me faire confiance. Tu sais que je t'ai ramené de très belles choses. De très belles choses. C'est vraiment délicieux. Faisons une vidéo, ouais. D'accord. Hey, Snapchat. Devine ce que je mange aujourd'hui. Une sauce salade. Regardez. C'est vraiment délicieux. Accompagné de mon jus préféré. Un régal. Ok, bye. Wow. Alors, tu savons ton repas? Oui, papi. Et tout en prenant des vidéos, c'est ça, hein? Vous êtes jeune d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Alors, comment va ça de l'homme? Eh bien, l'Australie est vraiment... Excuse-moi. Es-tu en train de l'encourager à parler pendant qu'elle mange? Il y a déjà assez d'épices dans son repas. Elle n'a pas besoin de ta salive en plus. Mais, mamie, il se préoccupe juste pour moi. Je me préoccupe aussi de toi. De quoi est-ce que c'est devenu un crime de parler à ma ravissante petite fille? Parler à ta petite fille pendant qu'elle est en train de manger, c'est déjà assez terrible que tu sois barbant. Maintenant, tu veux contaminer sa nourriture? Viens-tu de me traiter de barbant? Oui. Attends, tu penses être parfaite? Je crois vraiment que ce que font les autres personnes est mauvais et que tu es parfaite. Tu es un broussard. Attends, mais regardez, celle qui ose me traiter de broussard. Toi, tu es allés aux Etats-Unis pour combien? Deux semaines. Et tu es revenue avec un accent britannique. Une hibo avec un accent américain. Est-ce à moi que tu parles de la sorte? Tu es débile. Débile? Débile. Je peux pas être un débile plutôt que d'être un rabat-joie. Rabat-joie! Ma chérie. Je te promets que tu passeras de merveilleuses vacances. Ok? Allez, fais-moi voir ton beau sourire. C'est ça. Allez, ça vaut ton repas. Ça vaut ton repas. Vanessa? Oui, papi. Oui. N'as-tu pas dit à tes parents que tu venais ici? Non, papi. Parce qu'il vient juste de m'appeler pour savoir si tu étais ici. Papi, je ne pense pas qu'il mérite de savoir où je suis. D'ailleurs, je pense que je serais mieux ici sans eux qu'avec eux. S'il te plaît, ne les laisse pas venir me chercher. Vanessa. Vanessa. Oui, papi. Dis-moi, est-ce que tu vas en parler? Non, papi. Très bien. Je n'insisterai pas. Mais tu dois passer d'excellentes vacances. Il faut que tu t'amuses. Parle-moi de Sode-Land. Je t'écoute. Australie est vraiment un très beau pays. Et mon école. J'ai des camarades de classe formidables. Anyam! Anyam, ma chérie! Anyam, elle descend ici, mais exactement. Arrête de m'appeler Anyam. Mon nom, c'est Anyaoum. Nous vivons ensemble depuis tant d'années et tu n'es pas capable de prononcer mon nom correctement. Quel genre d'homme es-tu? Le genre d'homme que tu as épousé. Anyaoum signifie rayon de soleil. Appelle-moi rayon de soleil dans ce cas. Rien de soleil, mon oeil. Une huissante plutôt. Regardez, une femme morose, lugubre, sombre, rabat-joie, qui saisit rayon de soleil. C'est inacceptable. Une telle insolence. Regardez-moi cet homme débile et insensé. Professez une délicatrice d'énormité. Sais-tu ce que signifie Olani dans ma langue maternelle? Non. Ça signifie homme inutile. Personne inutile. Non que Nani. On est Nani. Tes parents méritent un Oscar pour ça. Et je mérite également un Oscar. Parce que tout de suite, je sors avec ma femme. Faire un tour. Alors tu viens avec moi ou pas? Je viens avec toi. Je ne vais pas te toucher et tu ne dois pas me toucher. Je ne vais pas te toucher et tu ne dois pas te toucher. Que se passe-t-il entre ces gens? Ils sont comme Tom et Jerry. Et n'est mieux aujourd'hui. Amis demain. Waouh. C'est vraiment impressionnant. Merci. 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 Mamie, tu n'as pas à t'inquiéter. Papi va bien. S'il va bien, alors pourquoi son téléphone ne passe pas? Il rentre toujours avant le dîner. Fais-moi confiance, mamie. Papi sera très bientôt à la maison. Mangeons. Toi, mange. Je vais attendre. Je ne peux pas manger sans lui. Sérieux, mamie? Tu ne veux pas manger sans lui? Je ne peux pas. Où étais-tu donc passé? Je t'ai appelé, mais ton téléphone ne passait pas. Oh, chérie, je suis désolé. J'ai eu un contre-temps sur mon chemin du retour. Oh, tu ne sais pas à quel point tu m'as inquiétée. Mamie, tu vois? Je t'ai dit que Papi allait être très vite de retour. Ma première dame éternellement jeune. La mort de ma jeunesse. L'incarnation de la beauté. Tu veux me provoquer? Désolé, tu sais que c'était pour rire. Écoute, j'ai eu une très longue journée. Ok. Oh, regardez-la. Je vais t'attendre. Bienvenue, papi. Regarde-toi, regarde-toi. J'arrive. S'il te plaît, dépêche-toi. Tu vois? Oui. Alors, devant les rebelles à Morovia, il fallait être fort. Les rebelles étaient partout. Mais nous, nous avons réussi. C'est tellement dégoûtant. Quoi? Comment peux-tu curer tes dents avec tes doigts? À quoi s'est fait les cures dents? Nous en avons tellement dans cette maison. Je suis par l'un de tes élèves à qui tu avais l'habitude de donner des leçons de conduite. Oh, mon Dieu. D'accord? Je suis un général retraité dans ma propre maison. Et tu ne peux pas venir me dire comment me comporter dans ma propre maison. Ici, ce n'est pas une forêt, comme lorsque tu étais en guerre. Alors, ne te comportes pas comme un broussard. Tu es éduqué, mais tu te comportes comme un illettré. Hein? Tes pensées et tes actes sont vraiment inappropriées, vraiment désobligeantes. Mon Dieu. N'importe quoi. Bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Vanessa? Je suis habitué. En fait, écoute ça. Un. Deux. Général Olani. Général Olani, s'il te plaît, viens. Sais-tu pourquoi elle appelle? Non. Elle ne peut pas dormir, ça, moi. Tu n'es pas sérieux? Bien sûr que je le suis. Il faut que je la rejoindre. Ok? Bonne nuit. Je vais rejoindre. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, papi. Et si tu ne te couches pas tard, d'accord? Très bien, papi. Très bien, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, madame Olani, pourquoi est-ce que vous me dérangez? Général Olani, je me soucie juste de toi. Tu sais ce qu'on dit à propos du fait de se coucher tôt? C'est vraiment pour ça ou... Ou bien quoi? Ne pense pas que je ne peux pas dormir sans toi. Je l'ai quand même dit. Oh, va-t'en. Va te coucher, laisse-moi dormir. Bien. Je m'en vais au lit. Tu ne vas pas me dire bonne nuit et je t'aime? Dis-moi le monde, ça va être raté si tu le fais la première. Ok, dans ce cas, bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. T'as dit? Tu m'as entendue. Je ne suis pas entendue. Je t'aime. Je t'aime aussi. Attends, attends. Laisse-moi retirer ma robe de nuit. Je sais que ce n'est pas le moment de faire des reproches. J'étais contre cette union depuis le début. Mais tu ne m'as pas écoutée. Fais-moi confiance. Tout va s'arranger. Et tu iras bien. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Bye. C'était connu? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont divorcer. Quoi? Divorcer? Qu'est-ce qui t'est passé? C'est la faute à Rose. Rose? Mais qu'est-ce qui t'a fait, Rose? Elle est la cause de tout. Je n'ai jamais aimé cette fille. Qu'on lui dit qu'il est fatigué de son attitude. Il n'est pas rentré chez lui depuis une semaine. Une semaine? Mais il ne me l'a pas dit. Et quel est ce discours sur son attitude? C'est insensé tout ça. Rose est une très, très, très bonne fille. Vraiment? Tout ça, c'est de ta faute. Tu as persuadé mon fils d'épouser cette fille juste parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Et qu'il a dit de mal à cela. Mais c'était dans leur propre intérêt. C'était une mauvaise idée. Tu es tellement aveugle que tu ne peux pas voir. Ne me parle pas d'intérêt. Car il est clair que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Écoute-moi. Depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfant. Vanessa a quitté la maison. Leur mariage bat de l'aile. De quel intérêt s'agit-il? Bien. En ce qui me concerne, je n'approuve pas le divorce et je ne l'approuverai jamais. Peu importe les différends qu'ils ont, ils doivent les résoudre. Jamais. Cette fille maladroite, paresseuse et inutile doit laisser mon fils. Elle ne va pas tuer mon fils parce qu'elle a eu un enfant avec lui. Tu ne fais que blablater. C'est tout. Continue. Tu peux toujours jacasser. Lâche-toi. Vraiment? Ok. Enlève tes pieds de mon mur. Personne ne touche à mon mur. Mais mami, c'est juste un mur. Ce n'est pas juste un mur, c'est mon mur. Ne mets pas des taches sur mon mur. Mes pieds n'ont pas de salutés. Peu importe, chérie. Même si je dois recevoir une reine, elle ne touchera pas mon mur, ne s'adossera pas et ne mettra pas les pieds sur mon mur. Regarde comment tu as sali mon mur. Tu dois chercher à nettoyer ça. Mais mami, j'ai juste mis mes pieds là. Oh, la ferme. Petite insolente. Et ôte les pieds de mon canapé. Assieds-toi comme une dame. Oui. Mami. Autie les pieds de mon canapé. Et assieds-toi correctement. Oh, mon Dieu. Je ne vais plus te monter à l'étage. Ça, c'est mieux. Apparemment, je ne suis pas la bienvenue ici. Oh. Auré. Auré. Ma puce. Si c'est ça le mariage, je n'ai pas envie de me marier. Sérieux. On ne dit jamais, jamais, ma chérie. Et n'oublie pas que tu as un amoureux ici. Tu t'en souviens ? Celui-là, il peut carrément aller brûler au diable. Il ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Tu ne comprends pas. Ils se discutent en permanence. On dirait une zone de guerre. As-tu essayé de leur parler ? Parle à mes grands-parents ? Ils sont aussi têtus que mes parents. Regarde tes yeux, ma chérie. T'as l'air si triste. Que se passe-t-il ? Peut-être que tu vas devenir une nonne. Ça peut sembler drôle, mais je peux finir par devenir une nonne. Le mariage, ça craint. Papi, tu as demandé à me voir ? Oh, Vanessa, ma chérie. Prends place. Viens t'asseoir près, papi. En fait, Vanessa, tu sais qu'à ton prix, nous ne prions pas pour que Dieu empêche la tempête. Au contraire, nous prions pour qu'il nous donne la grâce, la force et la sagesse de se monter à la tempête le moment venu. Il n'existe pas de parfaite relation. Les relations sont toujours accompagnées de défis. Mais devine quoi ? Quoi ? Écoute, les défis font la beauté de la vie. Tu sais, ma chérie, les défis rendent la vie intéressante. C'est pareil avec le mariage. Lorsque la tempête arrive, nous devons être à mesure de l'affronter. D'ailleurs, il sera insensé de s'attendre à la préfection dans l'union de deux personnes imparfaites. C'est irréaliste de s'attendre à ça. Mais honnêtement, grand-père, je suis perdue. Ta mamie et moi, ta grand-mère est un sac à problèmes. Personne ne m'a forcé à le porter. J'ai volontairement, amoureusement, consciemment, avec espoir et même avec la peur décidé de le porter. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? C'est simple. Parce que je l'aime. C'est vrai qu'il y a autre chose que je devrais te dire. Qu'est-ce que c'est, papy ? C'est un secret. Ta mamie est atteinte du toque. Toque ? C'est un trouble obsessionnel et compulsif. C'est une maladie qui fait en sorte que quelqu'un se comporte de manière excessive. Elle se manifeste de façon différente en fonction des gens. Dans son cas, elle se manifeste différemment. Elle est particulière. Les choses doivent être faites selon comment elle les a laissées ou de la manière dont elle les perçoit. Et si jamais ce n'est pas le cas, elle peut être un câble. Vraiment ? C'est exactement ici que mon père se comporte. Et dire que j'ai cru qu'elle était juste elle-même. Maintenant, je comprends. Mais papy, tu sais que mamie serait heureuse de t'entendre lui dire que tu l'aimes, n'est-ce pas ? Oui. Si ta mamie choisit d'entendre quelque chose, elle n'entendra pas la partie où je lui confesse mon amour, tu vois ? Au contraire, elle entendra plutôt la partie où je la traite de sac à problème. Qu'elle a un accent américain, britannique. Igbo, tu vois, elle déteste. Elle fait ton câble. Mais, devine quoi ? Quoi ? Je me suis habituasse. Donc, parfois, je la provoque. Papy, ce n'est pas drôle. Oui. Il fallait que tu comprennes ça. Papy, tu es terrible. te fatigueras-tu un jour du football ? Mais dis-moi qu'attends-tu d'un officier retraité ? Qu'il court après des jeunes filles ? Regarde-toi, tu ne peux même pas courir après un escargot. Je t'ai couru après et je t'ai attrapé. Alors, maintenant, dis-moi qui est plus lente qu'un escargot. Oui, madame. Oui, madame. Qu'est-ce qu'on a pour le dîner ? Du plantain vapeur et des légumes. Ok, s'il te plaît, ajoute quelques patates. D'accord, madame. Hé, à nous, c'est dîner. Hum ? Oui. Écoute, je t'emmène, chère épouse, ce soir pour dîner au restaurant. Hum. Hum. Pourquoi as-tu l'air sous-surprise comme si je ne t'avais jamais amené le dîner ? Eh bien, tu l'as fait, mais... Allez, voyons, c'est quelque chose d'autre que je peux faire à part regarder le football. Bon à savoir. Tu l'as entendu. Ok, madame. Ok. Sous-titrage ST' 501 Nous devons passer nos commandes. Oui, je vais prendre... Nous avons la cuisine africaine et la cuisine continentale. Je connais exactement ce que je veux manger. Oh. Je vais commander de l'ignan pilé accompagné de la sauce pistache avec beaucoup de viande. Puis vous ajoutez des escargots, des escargots épicéouille et un plat de gésier épicé. Oui, oui. Regarde-toi. Tu n'as pas de dents pour mâcher quoi que ce soit. De plus, ton médecin a dit que ton taux de cholestérol est élevé. Si tu ne veux pas prendre soin de ta santé, je le ferai pour toi. Je ne suis pas un gamin. Je veux manger ce que je veux. Je te dirai quoi faire. Je mangerai ce que je veux. Aujourd'hui, je mangerai de la viande. Je mangerai un gros morceau de bœuf. Je mangerai des escargots, du gésier. Tu vas m'écouter. Toi, écoute-moi. Non, toi, tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter. Écoute, c'est toi qui vas m'écouter. Bon appétit. Merci, ma chérie. Bon appétit. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? C'est vraiment dégueulasse. Tu es vraiment... Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Ma, est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce que tu as? Allez, voyons. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es-tu lévé soudainement en abandonnant le repas? Et t'en allait, tu restes? Qu'est-ce que ça signifie? Tu es vraiment énervant. Bon sang. Oh! Je n'en reviens pas. Tu fais des efforts pour te rendre heureuse et te faire plaisir? Et puis, tu me rends la tasse difficile. Donc, tu trouves que m'embarrasser en public, ça me satisfait? Oh, ça, c'était vraiment terrible. Tu es tout simplement grotesque et mal éduqué. Papi, mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Demande-lui. Papi, es-tu prêt? Ah oui, je finis de laisser mes chaussures. Vas-y, entre. Tu es encore... Non, ne t'assons pas là-bas. Désolée. T'as m'en mis. Tu te rappelles que je t'ai dit qu'elle allait voir les choses exactement de la façon dont elle les a laissées. Ok, c'est bon. Viens t'asseoir ici. Elle a toujours été comme ça? Non. En fait, quand j'ai finalement pris ma retraite et que je suis rentré et que nous avions commencé à vivre ensemble, l'un des défis était que nous ne pouvions pas dormir sur le même lit ensemble. ta mamie, elle me réveillait au milieu de la nuit pour me dire qu'il y a un grain de sable sur le lit ou encore que mes pieds touchent le lit et qu'il le salisse ou que je dors mal. Vraiment? Nous avons convenu de cet arrangement séparés mais toujours ensemble. De toute façon, c'est bon, je t'attends d'ailleurs. Non, 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 j'ai terminé. T'inquiète, papi. Je t'attends d'ailleurs. Nous pouvons aller ensemble. Ne t'en fais pas, papi. Je suis dehors. Très bien, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi vite. Je peux plus. dormir dans ma propre chambre, sous mon propre lit. C'est pour ça que tu pollues l'air. Au lieu de l'oxygène, ce que j'absorbe, ce sont des toxines. Tu es inconscient, inutile, méchant. Oh, la nille. Lève-toi. 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 Très bien, attends, attends. Lève-toi. Attends. Attends. Ok. Ok. Toi, c'était quand la dernière fois que tu es allée aux toilettes? C'est quoi cette question? Peut-être que c'est l'odeur de ta bouche qui remonte à tes narines. Chaque fois que ce garçon fait le ménage dans le salon, il ne remet jamais les choses en place. Oh. Ceci doit être ici et ça en haut. Oh mon Dieu, regardez l'oiseau. Il est retourné. Il devrait regarder devant. Bien. Et les bougies? Ça doit être ici. Et l'autre? Oh, salut, comment tu vas? Je vais bien. Tu es bien habillée. Tu as un rendez-vous. Rendez-vous? Non, je vais juste au centre commercial faire du shopping et acheter des articles de toilettes. Ok. Mami, tu veux quelque chose? Oh oui. S'il te plaît, sois prudente. Apporte-moi des fruits. D'accord, mami. Ok. Ok, bye. Vanessa. Oh mon Dieu. Oh Lani. Oh Ti. Oh Ray. Venez m'aider. Vanessa. Vanessa s'est évanouie. Vanessa. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Qui est là? Sa condition est stable. Certains résultats sont sortis. D'autres attendront quelques semaines. Eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre petite fille ira bien. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci encore. D'accord, monsieur. Une leucémie? Leucémie? Un cancer du sang? Comment? Comment est-ce? Comment est-ce arrivé? Votre fille est atteinte d'une leucémie aiguë. Les cellules malignes se répandent rapidement. Et la perte de ses cheveux est spectaculaire. Assez, Assez. Je ne veux pas vous écouter. Hein? Ma... Vanessa va bien, papa. Vanessa va bien. Dis-lui. Ma petite fille. Alors, comment on va faire? Vous devez la guérir, s'il vous plaît. De la chimiothérapie, radiothérapie, la greffe de la moelle épinière. Bien que tout ceci soit important, ce dont votre fille a besoin, c'est de soutien et de soins palliatifs. Ça veut dire être près des personnes qu'elle aime. Il lui reste très peu de temps. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma fille mourante? Ma Vanessa mourante? Que raconte-t-elle? Que dites-vous? Je vais perdre ma fille. Docteur, il s'agit de ma petite fille. Hors de question. C'est le mauvais son de sa mère. Je le savais. C'est le mauvais son de sa mère. Elle est la cause de tout ceci. Calme-toi et ressaisis-toi, mon fils. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre que nous devons aller chez l'avocat? Je lui ai donné ma parole. Tu t'entends même parler? Allez, Rose. Ma fille est malade et la seule chose à laquelle tu penses ce sont tes papiers de divorce? Il ne s'agit pas des papiers de divorce. Je lui ai promis que nous allons passer aujourd'hui. Je lui ai donné ma parole et ma parole, c'est mon honneur. C'est tout ce que j'ai. Je sais que tu es fatiguée de ce mariage. Et devine quoi? Je suis aussi fatiguée de toi et de cette stupide union appelée mariage. Ok? Sache que la santé de ma fille est bien plus importante que n'importe laquelle de tes merdes. Rose, pour une fois, cesse d'être! Coucou, chérie. Bébé, pourquoi es-tu debout? Ça ne fait même pas dix minutes que tu t'es endormie. Vous criez vos querelles, mon bébé. Je suis désolée. Ça, c'est ta faute. Désolée, ma chérie. Excuse-moi, je suis navrée. C'est justement l'entendu qui a pris une autre tournure. Ok? D'accord. Bonjour, fils. Bonjour, les filles. Bonjour, mami. Salut, bébé. Comment va ma petite-fille? Je t'en prie. Je vais bien, je suppose. Oh, ma chérie, contente de l'entendre. Bonjour, ma chérie. Regarde ce que papy t'a gardé. Nous l'avons acheté pour toi. Oh, wow. C'est si beau. Je nous adore. Merci infiniment. Je t'en prie, ma chérie. Merci. C'est vraiment les efforts que vous fournissez tous. Merci. Mais je veux que mes derniers jours sur Terre soient inoubliables. S'il vous plaît, si vous me demandez ce que je veux comme cadeau, c'est la paix, l'amour et le bonheur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer de supporter les uns les autres, s'il vous plaît? Et c'est quand je mourrai, je mourrai heureuse et je pourrai sourire au ciel en sachant que ma famille vit dans la paix et l'amour. Je suis désolée, ma chérie. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je te promets qu'à partir de cet instant, nous ferons beaucoup d'efforts. Quoi, maman? Je te le promets. Oui, mais c'est toujours la faute de ta mère. Je le promets, je le promets, ok? J'espère que tu entends ce qu'il y a dit. Je sais pas. D'accord, ma chérie. À plus tard. Hé, papa. Que fais-tu de quoi à cette heure? Ne me dis surtout pas que tu ne dors pas dans la même chambre que ta femme chez vous. Papa, tu ne comprendrais pas. La ferme. Ne me raconte pas de bêtises. Écoute, il n'y a rien de nouveau dans ce que tu me racontes là que moi, je n'ai jamais vécu. Mes premières années de mariage avec ta mère furent un enfer. Personne ne reparaît que nous survivions à cela. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir tenir deux ans. Mais regarde, non. Plus unique que jamais. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons grandi. Nous avons grandi dans une région où l'on nous a enseigné que rien n'est perdu. Que si ça va mal, nous arrangeons cela. On ne s'en débarrasse pas. Mon fils, qu'on l'est, arrange son mariage. Ne t'en débarrasse pas. Il n'y a pas de femme parfaite là, d'ailleurs. Tu as aussi des défauts. Papa, j'aurais aimé que ce soit aussi facile. Ah ouais, vu qu'il y a plein de poissons dans l'océan, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à ce que tu abandones ton poisson et tu attrapes un téter simplement parce que tu veux l'attraper un barracuda. Couleur, le mariage est réservé aux hommes. Tu es énorme. Débrouille-toi à ranger ton mariage. Prouve un moyen. Fais beaucoup d'efforts. Fais en sorte que la chose marche. Toute cette histoire a fait gravement votre fille. Hein? Fais plus d'efforts. Fais que ça marche. Merci, papa. J'ai compris. Très bien. Parce que, écoute-moi très bien personne ne dort dans mon salon. Allez, debout. J'ai compris, papa. Garde, debout. Sur tes pieds. Debout, debout, debout. Debout, debout. Allez, lève-toi. Papa, ce n'est pas une formation militaire. La vie est une formation militaire. Réponds. Es-tu conscient de l'heure qu'il est? Hein? En avant, marche! Gauche. Tu te crois dans une école militaire? En avant! Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Trois. Oui. Moi, c'est à l'heure qu'il sait. Pas ma confiance. Paper,alingré. Ta bene, pourquoi je n'aimerai pas monter. Il se doit. Bien karşé. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens te coucher. Je vais bien, je fais bien ici. C'est faux. Tu n'es pas... Tu n'es pas à l'aise. Tu vas te tendre le coup. Tu ferais mieux de venir te coucher. Je vais bien, ça va. Reste en main. S'il te plaît, veux-tu venir te coucher ? Viens te coucher sur le milieu. Viens te coucher. Viens te coucher sur le milieu. Viens te coucher sur le milieu. Ne bouge pas Maman S'il te plaît, comme un état jeunesse Ok Et voilà, néné Désolé, il n'y a pas de blé C'est bon Je vais aussi en prendre Merci J'ai dit néné et non, Rose, tu es un peu néné maintenant Il ne saurait pas de ma fille s'étouler En quoi ça te regarde Ma fille était en train de manger Et je peux manger à chaque fois qu'elle mange Si tu fais ta part, mon chère charnier N'assure pas de ma fille s'étouler Les voyons Bon après-midi Salut, bonjour S'il te plaît, je voudrais savoir ce que Mme Paris s'étoulerait manger J'ai eu mon cœur Caméra du bouquet Je veux manger une nourriture préparée par mon père Ouais, je peux te faire quelque chose Pas de nouilles Une soupe de préférence La soupe de siècle Tu peux t'en aller, vas-y Excuse-moi Tu peux t'en aller, vas-y Tu peux t'en aller, vas-y Tu sais, tu n'as pas besoin de venir te moquer de moi Je suis de vrai Bien au contraire Je suis ici pour t'aider Mais je sais que l'orgueil t'empêche de me demander de l'aide Mais si tu veux, je peux toujours m'en aller Non, 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 j'en ai besoin Bien sûr que j'en ai besoin Merci d'être venu me proposer ton aide Je n'ai aucune idée de ce que tu es en train de faire Tu n'as pas besoin de me remercier Je le fais pour ma fille Ok Occupe-toi des légumes Je vais m'occuper du reste Tu peux les découper Merci Enlève tes salpiers horribles de mon canapé C'est clair que tu cherches à m'énerver Tu connais les règles de cette maison Mais tu décides de faire comme tu veux Comment est-ce que des antigènes peuvent comprendre le savoir-vivre ? Comment des antigènes peuvent réussir à vivre dans un château ? Maman, maman Quoi ? Ne lui parle plus de la sorte Tu peux faire preuve de bienveillance et de respect pour un simple canapé Ne peux-tu pas le faire pour un être bien ? Maman, tu me supprends par un moment Tant que tous les deux sommes dans cette maison, tu vas la respecter On y va Vraiment, tu n'importe quoi Merci Pour... pourquoi ? Pour... ce que tu as fait pour moi tout à l'heure Pour m'avoir défendu de la sorte C'est rien Je veux dire, tu es un être humain Tu devrais être mieux traité Qu'en simple canapé Salut, néné Papa, maman Coucou, chérie Comment tu vas ? Je vais bien, maman Tu vas bien ? Maman, tu peux me lire la Bible, s'il te plaît ? Bien sûr Tu sais que j'adorerais te lire la Bible Merci, maman Ok, alors, quel passage aimerais-tu que je te lise ? As-tu quelque chose en tête ? Oui, maman Cantique des Cantiques, chapitre 2 Cantique des Cantiques De tous les livres de la Bible Pourquoi celui-là ? Vois-tu un problème à cela ? Non, euh... Cantique des Cantiques, c'est bien Ok Merci Jésus Je suis un narcisse de Saron Et un lit dévalé Comme un lit au milieu des épines Tel est mon ami parmi les jeunes filles Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes J'ai désiré m'asseoir à son ombre Son fruit avec plaisir Et son fruit est doux à mon palais Soutenez-moi avec des gâteaux Fortifiez-moi avec des paumes Car je suis malade d'amour Que sa main gauche soit sur ma tête Et que sa droite m'embrasse C'est bon, maman Merci S'il te plaît, papa Tu peux me lire le chapitre 4 Ecoute Que tu es belle, mon amour Ah, que tu es belle Tes yeux sont des colombes derrière ton voile Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvre Suspendu au flanc de la montagne de galade Tes dents sont comme un troupeau de brébis Des brébis tendus Qui remontent de l'abreuvoir Toutes portent des... Des jumeaux Aucune d'elles n'est stérile Tes lèvres Sont comme un fil cramoisi Il t'a bougé charmante Elle est semblable à une moitié du... Deux grenades Derrière ton voile Ton cou est comme la tour de David Bâti pour être un arsenal Mille boucliers y sont suspendus Tous les boucliers des héros Tes... Tes deux seins sont... Suis-je obligé de lire ça ? Oui papa Tes deux seins sont comme des chiennes faures Comme les jumeaux d'une gazelle Qui baissent au milieu des lits Avant que le jour se rafraîchisse Et que les sombres fuient J'irai à la montagne de la mire Et la colline de l'encens Tu es toute belle, mon amour Et... Il n'y a pas longtemps de défaut Et c'est ainsi que nous avons tous réussi à nous échapper avec chacun de nos nombreux blessés Et c'est ainsi que tu t'aimais ce jour-là ? Ouais, je te vais te raconter plus ce soir Papa, ça doit être la millième fois que tu racontes cette histoire Vanessa Néné... Oh mon grand frère chéri Allez, viens là Mais pourquoi t'as-tu levé ? Je suis si fatiguée J'en avais marre de rester coucher Fais t'asseoir, on sort avec ta main Assieds-toi Regarde-toi Je m'ennuyais très régulièrement Oh oh... Tu t'es emmuyais ? Oui maman Tu voudrais qu'on aille cette année On peut t'organiser une sortie si tu veux Oui ? Non, je ne veux pas sortir De toute façon, quelle sortie serait mieux ? Voir ma famille réunie comme ça Ouais C'est, 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 c'est bien C'est, c'est bien Je veux qu'on joue à un jeu Oh, puis t'es sûr, ça me plairait Quel genre de jeu ? J'aurais dit que c'est ma puce Action vérité Oui, je veux que nous jouRA star Action vérité Action vérité Action vérité Ça va me, ça va me, ça va me, ça va me dire action vérité Pourquoi pas, pourquoi pas D'accord quand on commence à pas d'entendre Papa, voyons, alors discute pas la fin d'abord Papa Ça, je sais, à beaucoup de conséquences Très bien Combélé Action Verité Verité Verité, verité, verité D'accord Bien, très bien Alors Dino Comment était La première fois Que tu as rencontré ta femme Rose Je peux choisir Je peux choisir Alors Bien Il n'y a pas de retour En arrière, est-ce pas ? Rose Rose C'était en première Elle était Belle et nouvelle dans le cœur Elle avait tout Belle Déçante Polie Intelligente Tout le monde testait Parce qu'elle se connait la tête Mais La première fois Que je l'ai vue Je n'ai pas cessé de sourire Comme un idiot En fait Avec sa grande tenue Ses baskets Et ses tresses Je n'oublie pas qu'elle était sportive Elle aimait le sport Ensuite on est devenu coéquipiers Et c'est là que j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial Vous savez J'ai su qu'elle ferait partir de mon futur C'était vraiment L'amour pur Oh c'est trop chou Oui Oui Elle 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 était ma Ma première Ma première en tout Oh Ça fait vraiment chaud au cœur Chez Ok maman Ta vrais C'est à toi Neil Action ou vérité ? Et bien A cause de ces très belles et ravissantes petites filles Que vous voyez J'ai choisi Verdi Oh bien Es-tu sûr de vouloir choisir papa ? Absolument En sept ans que tu voyageais au milieu de la paix Ou des voyages d'affaires M'avais-tu un jour trompé ? Et bien La réponse est non ? Je ne l'ai jamais fait Et Je ne le ferai jamais Papa Verdi Verdi Ecoute c'est la peur de lui Je ne sais pas pourquoi Mais Je te crois Si chou Je sais que je sais pourquoi Eh Hello Tu as la suite ? Oui c'est ton tour Rosa Verdi Ou action ? Maman Action Je te Défie De te mettre à genou de moi Embrasse Le Des orteils De ses pieds Jusqu'au sommet de ses pieds Papa Papa Pendant que Tu le fais Tu dois arrêter C'est bon Mon roi Oui Mon roi Oui Je me sommets A toi Je te défi Papa 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 Jusqu'au sommet Jusqu'au sommet Jusqu'au sommet De sa tête Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bonsoir Bon après-midi, madame Que puis-je faire pour vous ? Je suis maître d'Irie Dieu, cabinet des avocats Ferdinand J'ai une lettre pour vous, de la part de mon supérieur Ok, merci Qu'est-ce que c'est ? Les papiers du divorce, de la part de monsieur Ferdinand Sous-titrage ST' 501 Le divorce, c'était toujours d'actualité Pourquoi devons-nous endurer tout ça ? Donc, à cause des vœux très délicats et très chers que nous avons bafoués Nous devons juste tout laisser tomber Pourquoi ne pouvons-nous pas les reconcevoir, les remodeler, les repeindre Leur donner un meilleur Et un nouveau look Le seul problème que je vois, c'est le manque de compréhension Nous pouvons y remédier Je sais que je peux être vraiment supportable Mais je vais changer Je peux changer Je suis désolé Pour tout ce que j'ai eu à te dire Et le mal que j'ai eu à te causer Je suis quelqu'un d'imparfait Qui essaye de rendre parfaite Une autre personne imparfaite C'est vraiment stupide de ma part Au plus profond de mon cœur Je sais que je t'aime énormément S'il reste un peu d'amour dans ton cœur Peu importe sa petitesse Pour moi Je suggère qu'on le rallume Je suis désolée Je suis désolée pour mes réactions excessives Je suis désolée pour avoir été aussi insensible Je suis désolée pour tout Il y a ce vide en moi que Toi seule peux combler Je ne veux pas être avec quelqu'un d'autre Mon roi Je te donne mon corps Je te donne mon cœur Je te redonne tout Prends soin de moi Il y avait cette flemme Qui brûlait en moi hier soir Et à présent Elle est en train de s'embraser Prends-moi dans tes bras d'amour S'il te plaît Avant que je ne me laisse dévorer Par ma propre passion Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ma chérie Comment tu vas ? Je vais bien Et le fait de vous voir ainsi tous les deux Me fait me sentir mieux Alors Qu'est-ce que j'ai manqué ? Qu'est-ce que j'ai manqué ? Qu'est-ce que tu as manqué ? Au contraire Quelque chose manquait Ta mère et moi Notre amour est Comme un peu zain Qui avait Qui avait des pièces manquantes Mais nous les avons retrouvées Mais nous les avons retrouvées Des pièces manquantes Là je comprends pas Ok Mon cœur Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment désolés Désolés pour tout Désolés de t'avoir fait du mal Avec nos mots Et nos gestes Nous sommes vraiment désolés Et à présent Nous voulons être de meilleurs parents pour toi Nous voulons juste que tu sois heureuse Nous voulons ramener ton sourire Nous voulons être de meilleurs parents pour toi J'aurais aimé le faire plutôt Pour que nous ayons plus de temps avec toi J'aurais aimé pouvoir Changer de place avec toi maintenant Si bon Si bon bébé Ne t'effondre pas, d'accord Ça va aller Vous vous êtes remis ensemble Remis ensemble Chérie, on ne s'est jamais séparé Mais vous êtes toujours en train de vous disputer Plus à 13 ans Disons que nous avons recollé les morceaux Nous avons pris un nouveau départ Notre amour est plus fort Et notre relation encore plus solide Que quand Nous étions encore au lycée Et que faites-vous du divorce ? Oui, le divorce Et que faites-vous du divorce ? Le divorce Chérie, c'est Si tu passais, ok ? Nous avons déchiré les papiers du divorce C'est dans la poubelle Je peux te les montrer si tu doutes Vraiment ? Papa, maman, tu t'es la vérité ? Oui Je t'aide ! Docement ! Docement ! Papi ! Mais... Elle est... Malade ? Elle n'est pas en santé Elle est... Elle est... Elle est... Mélé ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? ... Papy ! Grand-père, où es-tu ? Papy ? Où tu as vu Papy ? As-tu vu grand-père ? Il est au bord de la piscine. D'accord, merci ! Papy ! Ils ne vont plus divorcer, ils vont se remettre ensemble ! Je t'aime tellement Papy ! Ça a marché ! Ça a marché ! Ça a marché ! Qu'est-ce qui se passe ? Attends, attends... Tu es malade, n'est-ce pas ? Je suppose... Tu supposes ? Néné, tu es mourante ! Euh... Disons juste que... Les miracles existent ! Tu étais faible ! Comment as-tu retrouvé de l'énergie ? Oni, ne reste pas là à jouer les sourds ! Commence à parler ! Euh... Euh... Docteur Ressi ! Ma petite fille en a vraiment besoin ! Elle doit simuler une maladie ! Elle en a besoin pour ses parents ! Elle en a besoin pour sa tranquillité ! Elle en a besoin pour son futur ! Euh... Générale... Vous avez contribué au développement de cet hôpital, de plusieurs manières et plus d'une fois ! Mais ce que vous me demandez de faire est contraire à l'éthique de ma profession ! Madame, excusez-moi de vous poser cette question... Vous êtes mariée ? Oui, et heureuse dans mon mariage ! D'accord ! Vous avez des enfants ? J'ai des jumeaux ! Madame, si votre famille était sur le point de s'effondrer, et que vous aviez le pouvoir de la sauver, que feriez-vous ? La famille est un merveilleux don de Dieu ! Et je n'échangerai la mienne pour rien au monde ! Ah... Es-tu en train de me faire un chantage émotionnel ? Non, madame ! Pas du tout, madame ! Euh... Docteur Ressi ! Ma petite fille a vraiment été traumatisée par tout ceci ! S'il y a quelque chose que vous puissiez faire, je mettrai toutes les ressources à votre disposition ! Je vous en conjure ! S'il vous plaît, madame ! Olani, tu es vraiment impossible ! Papa ! Attendez, attendez ! Avez-vous pensé à moi dans tout ce plan ? Avez-vous pensé au traumatisme émotionnel ? Le stress mental, la douleur émotionnelle ! Calme, tranquille, tranquille, tout va bien ! C'est vraiment égoïste ! Vraiment très égoïste ! Papa, comment tu as pu faire ça ? Tu es allé trop loin ! Néné, tu m'as vraiment déçu ! Pouvez-vous tous arrêter de blâmer Papy ? Vous ne devriez plus de me blâmer moi ! Je l'ai forcé à faire ça ! Je suis venue au Nigeria pour passer des vacances paisibles à ma famille ! Mais non ! C'était une nouvelle dispute chaque jour qui passait ! J'aime tellement ma famille et je vous aime tous les deux ! Et après, vous avez décidé de divorcer ! Avez-vous pensé que moi je me serais sentie ? Avez-vous une seule fois pensé à moi un jour tous les deux ? L'impact des querelles constantes sur moi ? Non ! Ça, c'est être égoïste ! Après tout ça ! Qui est heureux ? Vous deux ! Et qui est en colère contre Papy ? Toujours vous deux ! Ça, c'est se considérer comme le centre du monde ! Qu'est-ce qu'on doit blâmer pour tous ces bienfaits ? Papy ? Qui est malheureux ? Papy ? Vous savez tous quoi ? Papy mérite un peu de reconnaissance ! C'est bon ! Nous sommes désolés ! C'est juste que... Nous sommes un peu surpris ! Papy ! Désolé Papy ! Merci ! Merci infiniment ! Merci ! Ça va ! Vous savez que je vous aime tous les deux, n'est-ce pas ? On le sait ! Regarde ça ! À présent, maintenant, je peux enfin nager ! À plus tard ! Oh mon Dieu ! Vanessa ! Mais... C'est vraiment bon ! Regarde ça ! Regarde ! Non ! Non ! Non ! Oh ! Attendez-moi ! Où est-ce qu'elle va ? Laisse-moi attendre ! Attends ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Je ne peux pas ! Mamie ! Je ne peux pas ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Allez ! Allez ! Viens ! Viens ! Que ce repas nourrisse notre corps et notre âme au non-puissant de Jésus-Christ notre Seigneur ! Amen! Bon appétit! Bon appétit! C'est vraiment délicieux! Oh Dieu! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...